Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons la lecture de la traduction de l'anglais vers le français de l'article scientifique qui s'intitule Relativité générale et batterie au plomb, publié dans la revue scientifique à comité de lecture Physical Review Letters en 2011 dans le volume 106. Vous trouverez comme d'habitude toutes les sources et la bibliographie dans le script au format PDF dans la description sous la vidéo. Je vous y donne plusieurs URL pour récupérer gratuitement l'article. Attention, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine de recherche, donc il se peut que je fasse des fois de détourderie. C'est sûr et certain que je méconnais beaucoup de principes propres à ce domaine. Si vous avez des remarques constructives à faire, je vous invite à me les faire par mail. Beaucoup plus facile pour moi de ne pas louper d'informations utiles par mail, plutôt que si vous me laissez dans les commentaires sous la vidéo, mon mail est dans la section à propos de la chaîne YouTube ou en début de PDF. Introduction La batterie au plomb est un des éléments essentiels des voitures et a de nombreuses autres applications. Cette invention bien connue a maintenant 150 ans. Ces batteries représentent environ 75% de la production mondiale de plomb et un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards de dollars. Bien qu'il existe des simulations électrochimiques à partir des données thermodynamiques, nous n'avons pas connaissance de simulations AB initiaux pour la batterie au plomb. Note du traducteur, une simulation AB initiaux, c'est une simulation qui expliquerait le fonctionnement d'une batterie au plomb en partant des caractéristiques et des lois physiques relatives aux plus petites particules qui la composent, les atomes, les particules, les électrons, etc. Donc ce serait partir d'une explication quantique pour aller jusqu'à une explication macroscopique. Fin de la note. Ceci est en contraste frappant avec d'autres batteries rechargeables, telles que les systèmes modernes au lithium-ion, pour lesquels les simulations AB initiaux abondent. Le problème est suffisamment difficile pour être un défi théorique et il a la fascination supplémentaire que, le plomb étant un élément lourd, les effets relativistes sur ces composés pourraient jouer un rôle important, comme on l'a constaté qualitativement il y a longtemps. La réaction de décharge de la cellule plomb-acide est la suivante. Un atome de plomb à l'état solide, plus une molécule de dioxyde de plomb à l'état solide, plus deux molécules d'acide sulfurique à l'état aqueux, donnent, réagissent ensemble pour donner, deux molécules de sulfate de plomb à l'état solide, plus deux molécules d'eau à l'état liquide, plus un delta E. Les structures électroniques du monoxyde de plomb et du bêta-dioxyde de plomb ont été théoriquement étudiées plus tôt. En particulier, la conductivité métallique du bêta-dioxyde de plomb, rendant possible les grands courants, s'est avérée être une impureté, un effet de bande de conduction attribuée aux impuretés donneuses sur les sites d'oxygène. L'alliage de l'électrode au plomb est également important en pratique, mais n'est pas discuté ici, car les quantités infimes d'autres éléments n'affectent pas l'EMF de la cellule. Alors, note du traducteur, l'EMF malheureusement n'est pas défini dans cet article, c'est assez surprenant que la revue ait laissé passer ça. L'EMF, c'est la différence de tension électrique. Fin de la note du traducteur. La construction de la batterie plomb-acide comporte une électrode positive au dioxyde de plomb, une électrode négative en plomb métallique, et un électrolyte d'acide sulfurique. La réaction de décharge entre un atome de plomb 4 et un atome plomb 0 produit deux atomes de plomb 2 sous forme de sulfate de plomb solide. La thermodynamique expérimentale de la réaction est bien connue. Les trois solides peuvent être traités avec des théories de l'état solide existantes, telles que la théorie fonctionnelle de la densité, DFT, car le mécanisme de liaison dans l'espèce étudiée est dominé par des interactions covalentes où la DFT devrait fournir des résultats fiables. Cependant, une simulation adéquate de la phase liquide dans de multiples régimes relativistes dépasse l'état de l'art actuel. Nous évitons ce problème en introduisant l'énergie connue ΔE2 pour la réaction expérimentale. Une molécule d'eau à l'état liquide réagit avec du trioxyde de soufre à l'état gazeux pour donner une molécule d'acide sulfurique à l'état liquide plus ΔE2. Nous pouvons utiliser cette relation empirique car seuls les éléments légers et seulement le soufre 6 apparaissent dans l'équation 3-2 dont la contribution aux effets relativistes est faible. En combinant la première et la deuxième équation, on obtient un atome de plomb à l'état solide réagit avec une molécule de dioxyde de plomb à l'état solide plus deux molécules de trioxyde de soufre à l'état gazeux pour donner deux molécules de sulfate de plomb 2 plus ΔE3. Les tensions pour la réaction de la batterie plomb acide peuvent alors être calculées à partir des énergies de réaction. ΔE1 égale ΔE3 plus 2 fois ΔE2. Dans cette équation, nous utilisons les valeurs ΔE3 calculées et les valeurs ΔE2 expérimentales. Alors là, note du traducteur, si j'ai bien compris, les auteurs nous expliquent là leur angle d'attaque. Pour calculer l'énergie générée par la réaction de décharge de la cellule plomb acide, ils vont additionner ΔE3 plus 2 fois ΔE2 et pour cela utiliser la valeur de ΔE3 déterminée par le calcul et utiliser la valeur de ΔE2 mesurée expérimentalement. Fin de la note du traducteur. L'acide sulfurique concentré est utilisé dans les réactions 1 et 2. Nouvelle note du traducteur. Attention, là on va voir apparaître grand M majuscule. Je rappelle que grand M, en fait, c'est le grand M du mot molarity en anglais, c'est-à-dire la molarité, ce qu'en français on appelle aussi la concentration molaire, c'est-à-dire la concentration en mol par litre. Fin de la note du traducteur. L'attention de la cellule à 5,5 grand M typique est calculée en utilisant les tables de Duisman. La prédiction des énergies de formation d'une manière quantitative à partir d'un calcul AB initio nécessite, en plus d'avoir une théorie sous-jacente, également une convergence absolue de tous les paramètres techniques et un ensemble de bases suffisamment générales. Il est donc utile d'aborder le problème avec plusieurs méthodes indépendantes et de voir si elles convergent vers le même résultat. Dans notre cas, nous avons utilisé une combinaison linéaire d'orbitales locales LCAO. Alors, note du traducteur, en français c'est CLOA, ça veut dire combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Je reprends la phrase depuis le début, fin de la note du traducteur. Dans notre cas, nous avons utilisé une combinaison linéaire d'orbitales locales LCAO avec ou sans approximation de noyaux figés en utilisant le programme BAND et une approche à base minimale, orbitale locale à plein potentiel avec le programme FPLO. Les calculs sont effectués avec des structures cristallines à partir de mesures expérimentales à température ambiante, ne permettant aucune relaxation ionique, capturant ainsi les effets électroniques dynamiques de la relativité, ce qui signifie Dirac versus Schrödinger. Le choix alternatif, plus laborieux, aurait été de considérer également les changements structurels et vibrationnels relativistes, y compris les énergies du point zéro ZPE. Les effets thermiques sur les énergies de réaction sont assez faibles et sont simplement négligés. Si une batterie gèle à basse température, cela est dû à la cinétique et non au delta G. Note du traducteur, alors j'ai cru comprendre que delta G désigne la variation d'énergie libre de Gibbs, également appelée entalpie libre ou énergie de Gibbs. Je vous propose d'en lire la page Wikipedia que je vous ai mis dans le PDF. Fin de la note du traducteur. Comme indiqué, nous supposons par simplicité que l'électrode en plomb est pur, n'est pas un alliage, et que la phase bêta-dioxide de plomb est pure aussi. Les tensions de cellules mesurées pour alpha et bêta-dioxide de plomb diffèrent d'environ 0,01 V. Dans l'approche LCAO, les ensembles de base à un électron représentant la densité électronique optimisée consistent en une combinaison linéaire d'orbitales atomiques numériques de Hermann-Skillmann NO et d'orbitales de type Slater STO. Nous appliquons des ensembles de bases augmentées de quadruples zétas avec quatre fonctions de polarisation QZ4P disponibles dans le référentiel d'ensemble de base du programme BAND. L'approximation du noyau gelé est systématiquement appliquée pour réduire la taille de l'ensemble de bases variationnelles. Note du traducteur, bon là, si tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, et ce n'est peut-être pas, voire probablement pas nécessaire de tout comprendre en détail pour avancer. Fin de la note du traducteur. L'utilisation du noyau gelé, tel qu'implémenté dans le programme BAND, est préférable aux techniques pseudo-potentielles car elle permet essentiellement des calculs pour tous les électrons. Les orbitales du noyau gelé sont tirées de calculs de haute précision avec de nombreux ensembles de bases STO. Pour l'oxygène et le soufre, nous utilisons des ensembles de bases pour tous les électrons. Pour le plomb, nous incluons jusqu'à 4 f orbitales dans le noyau. Crochet du traducteur, quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, s'il le comprend, m'expliquer ce que veut dire nous incluons jusqu'à 4 f orbitales dans le noyau. Le léger changement des orbitales du cœur profond dû à la formation de liaisons chimiques a été confirmé comme étant négligeable. La nature de bande de l'espèce à l'état solide a été déduite en étudiant la densité d'état a été déterminée par rapport aux contributions des atomes individuels. La structure de bande le long d'une série de lignes de symétrie élevées a également été analysée. Les structures globales des bandes ne changent que légèrement avec la méthode. Deux points, l'ordre, le caractère orbital et la dispersion restent comparables dans les approximations LDA et GGA. Crochet ouvert du traducteur, LDA c'est l'acronyme de Local Density Approximation qui veut dire approximation de la densité locale. Je vous propose de lire la page Wikipédia concernant LDA, je vous l'ai mise dans le PDF. Quant à GGA, c'est l'acronyme de Generalized Gradient Approximation Approximation des gradients généralisés et pareil, je vous ai mis la page Wikipédia concernée. Crochet fermé du traducteur. Dans le cas des calculs du programme BAND, nous avons utilisé des structures déterminées expérimentalement à la fois pour les espèces en phase solide et pour les espèces en phase gazeuse. Les constantes de réseau et les positions atomiques ont été maintenues fixes dans tous les calculs à cause de notre intérêt pour les effets de réarrangement purement électronique dus à la relativité. Les effets relativistes sont étudiés au moyen de l'approximation régulière d'ordre 0, ZORA. Nous considérons trois cas, non-relativistes, notés NR, relativistes scalaires, notés SR, et entièrement relativistes, notés FR, avec prise en compte des effets spin-orbit du premier ordre. Pour garantir des résultats de haute précision, la convergence des calculs a été vérifiée par rapport à tous les paramètres numériques cruciaux, y compris le nombre de points K, la qualité de l'ensemble de base et la taille du noyau figé. Les énergies de formation ont été calculées par rapport aux atomes à spin restreint, à symétrie sphérique, et ont convergé à 1 kJ par mol ou moins. Pour échantillonner la première zone de brilouin et évaluer les intégrales K espace, nous avons utilisé un schéma d'intégration numérique quadratique avec les mailles suivantes. 9 x 9 x 9 pour le plomb et l'étain, 5 x 5 x 5 pour le monoxyde de plomb, le dioxyde de plomb et le monoxyde d'étain, ainsi que pour le dioxyde d'étain, et 3 x 3 x 3 pour le sulfate de plomb et le sulfate d'étain 2. Crochet ouvert du traducteur, je vous propose de lire la définition Wikipédia de la zone de brilouin, je vous l'ai mise dans la description, c'est quelque chose qui se comprend plutôt graphiquement que par les mots, c'est relativement simple, je vous invite à aller voir, crochet fermé du traducteur. La molécule de trioxyde de soufre a été placée au milieu d'une grande cellule unitaire cubique, A égale 20 angstrom, avec un seul point K. Dans l'approche du programme FPLO, nous avons effectué des calculs de structure de bande en utilisant les versions non-relativistes, scalaires relativistes et relativistes complètes à 4 composants de la méthode de structure de bande à base minimale orbitale locale à plein potentiel. L'approximation de la densité locale a été utilisée pour la fonctionnelle de corrélation d'échange. Ici, les volumes optimaux des structures cristallines ont été déterminées en calculant les structures déterminées expérimentalement à différents volumes et en ajustant une équation d'état polynomial de quatrième ordre au point de données. Pour échantillonner la première zone de Brilouin et évaluer les intégrales K espace, nous utilisons un schéma d'intégration numérique linéaire avec maille de K. 24 x 24 x 24 pour le plomb et l'étain, 12 x 12 x 12 pour le monoxyde de plomb, le dioxyde de plomb, le monoxyde d'étain et le dioxyde d'étain et 6 x 6 x 6 pour le sulfate de plomb 2 et le sulfate d'étain 2. La molécule de trioxyde de soufre a été calculée sans conditions aux limites périodiques. Les énergies de réaction résultantes pour la réaction de la batterie au plomb équation 1 calculées au niveau Fr, c'est-à-dire entièrement relativiste, Sr, relativiste scalaire, c'est-à-dire sans couplage spin-orbite et NR, non relativiste, sont comparées dans le tableau 1. Nous parvenons à reproduire la tension absolue de la réaction de la batterie au plomb à environ 0,2 V. En prenant les quatre calculs du tableau 1 à leur valeur nominale, notre tension absolue calculée pour la réaction 1 est de plus 2,13 V, tandis que sa partie relativiste est de plus 1,74 V. L'augmentation relative du pouvoir oxydant du bêta-dioxide de plomb solide est en effet la plus grande contribution. La contribution du sulfate de plomb 2 solide à la différence de tension électrique suit et a le même signe. La troisième contribution la plus importante provient des effets de couplage spin-orbite dans le plomb métallique. Au niveau PBE sol-d de la théorie, ces trois contributions sont respectivement de plus 1,58, plus 0,27 et moins 0,06 V et ont été considérées comme étant essentiellement indépendantes de la méthode. Pour plus de détails sur les contributions individuelles, voir la figure 1. En comparant le plomb avec son congénère plus léger laitin, il a déjà été remarqué qu'il n'existait pas de batterie à laitin correspondante. Cela a été attribué au pouvoir oxydant plus faible du dioxyde d'étin par rapport à celui du dioxyde de plomb. Nous trouvons un soutien pour cette conclusion dans nos calculs, car une batterie à laitin correspondrait à peu près à une batterie au plomb sans effet relativiste, voire ci-dessous. En effet, nous avons trouvé les plus grands changements relativistes dans le dioxyde de plomb. Sur la figure 3, nous montrons les densités d'état Fr, Sr et Nr du plomb dans le bêta dioxyde de plomb solide. On voit que le caractère 6S du plomb est uniformément réparti entre les états remplis et vides, ce qui rend cette coquille semi-oxydée. De plus, la taille de la bande interdite diminue avec l'augmentation du niveau de relativité Nr, Sr, Fr. Notez également les déplacements et les changements relatifs de la population de plomb 6S à différents niveaux de relativité. Les états 6S du plomb sont significativement stabilisés par l'inclusion de la relativité également dans le bêta monoxyde de plomb. Nous avons déduit la tension de la cellule de la réaction 3,1 en utilisant une combinaison de résultats expérimentaux et théoriques. Afin de valider la partie théorie fonctionnelle de la densité à semi-conducteur, ce qui ne peut être tenu pour acquis, nous avons également considéré les réactions simplifiées du modèle réduit entre guillemets, se déroulant entièrement à l'état solide. Réaction 3,5 Un atome M à l'état solide plus une molécule de dioxyde de M à l'état solide donne deux molécules de monoxyde de M à l'état solide. Là, vous aurez compris que dans cette réaction, M désigne le plomb ou l'étain. L'énergie de réaction de ce modèle peut être calculée complètement par théorie fonctionnelle de la densité et devrait être proche de l'expérience. Nous constatons que c'est le cas, les tensions pour le plomb étant à moins de 0,05 V de la valeur expérimentale pour les deux implémentations différentes de la théorie fonctionnelle de la densité et plusieurs fonctionnels de corrélation d'échange différentes, voire figure 3. Cela suggère que nos calculs théoriques décrivent avec précision la réalité. Sur la figure 3, nous montrons les énergies de formation calculées d'espèces individuelles à différents niveaux de relativité. Le décalage relativiste est le plus prononcé pour le bêta dioxyde de plomb solide. Pour le monoxyde de plomb solide, il est environ 5 fois plus petit et a le même signe. Note du traducteur, à partir de maintenant, quand je dis modèle réduit, cela veut dire entre guillemets modèle réduit. Fin de la parenthèse du traducteur. Dans le cas du modèle réduit en étain, la contribution relativiste la plus importante provient du dioxyde d'étain suivi du monoxyde d'étain et de l'étain, pour lesquels les déplacements relativistes ne sont que légèrement différents. Pour revenir à une discussion qualitative, nous entendons ici par effet relativiste tout ce qui dépend de la vitesse de la lumière ou, plus techniquement, les résultats de l'équation à un électron de Dirac vs Schrödinger. Les principaux effets sont la stabilisation de toutes les coques NS et NP, la déstabilisation des coques ND et NF et la division spin-orbite des coques P, D, F, etc. Par exemple, les énergies orbitales atomiques entièrement relativistes et non relativistes de l'étain et du plomb sont illustrées à la figure 3. Comme remarqué précédemment, les valeurs non relativistes sont similaires pour l'étain et le plomb alors que les valeurs relativistes ne le sont pas. Qualitativement, la tendance du plomb à être majoritairement divalent peut être liée à l'énergie de liaison accrue de la coque PB6S. Des effets relativistes ont également été suggérés comme responsables de la modification de la structure du plomb métallique du diamant en FCC ainsi que pour déterminer les transitions de phase entre les structures FCC , HCP et BCC . Note du traducteur. FCC, HCP et BCC sont des structures de cristal. FCC, c'est l'acronyme de Face-Centered Cubic. Cubic, face, centré en étant une proposition de traduction. En français, donc, on dit plutôt CFC que FCC. Je vous mets la définition Wikipédia dans le PDF. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour aller la consulter. HCP, c'est l'acronyme en anglais de Hexagonal Close-Packed, dont une traduction possible en français est empilement compact hexagonal. Je vous mets la définition encore une fois dans le PDF. Vous n'avez plus juste à cliquer dessus. BCC, c'est l'acronyme de Body-Centered Cubic, qui se traduit en français par Cubic-Core-Centré. Vous voyez la définition Wikipédia. Fin de la note du traducteur. De plus, il a été montré que les effets relativistes de valence-coque du tableau périodique échelonnent à peu près à Z². Z étant la pleine charge nucléaire. Pour l'étain et le plomb, le ratio est de Z de l'étain divisé par Z du plomb, le tout au carré, est égal à 50 divisé par 82, le tout au carré, est égal à 0,372. C'est l'équation 3.6. Tandis que les variations de tension entièrement relativistes, ΔE, calculées pour le modèle réduit 3.5, rendent ΔE de l'étain divisé par ΔE du plomb, le tout au carré, est égal à 0,34V divisé par 0,86V, le tout au carré, est égal à 0,395. En effet, la différence de tension électrique calculée pour le modèle réduit non relativiste de plomb est similaire au modèle de réaction analogue de l'étain traité à un niveau totalement relativiste. Cela explique également pourquoi la réaction analogue 3.1 pour l'étain est inconnue. En conclusion, la batterie plomb-acide fait partie de ces phénomènes familiers dont les caractéristiques sont dues à la dynamique relativiste des électrons rapides lorsqu'ils se déplacent à proximité d'un noyau lourd. Dans ce cas, les principaux acteurs sont les électrons de valence 6S du plomb dans les substances impliquées. Note du traducteur, les électrons de valence sont les électrons de la couche la plus externe de l'atome. Voir la définition Wikipédiaque que je vous ai mise dans le PDF, vous avez juste à cliquer dessus. Fin de la note du traducteur. Cette idée peut ne pas aider Ra à améliorer la batterie au plomb, mais elle pourrait être utile pour explorer des alternatives. Enfin, on note que les voitures démarrent en raison de la relativité. Note du traducteur, je passe les remerciements qui sont écrits dans l'article original. Je vous invite à aller les voir à la fin de l'article en anglais si cela vous intéresse. La lecture est à présent terminée. Encore une fois, si vous avez des remarques constructives à faire, mon mail est dans la section à propos. Si vous êtes un spécialiste du domaine et vous pensez que j'ai fait des erreurs, je vous invite à vous manifester. Moi, je fais ces vidéos pour m'enrichir à titre personnel également. Si vous avez apprécié cet épisode ou si vous appréciez la démarche de traduction et de diffusion audio sur YouTube, accessible à quasiment tout le monde, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous aimez la science, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ils vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, cela vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. et le rectangle, c'est l'ensemble de mes traductions lues à haute voix en français d'articles scientifiques. ... 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